OpenAI a très récemment sorti Dali 3 et j'ai mis au point un prompt qui permet de décupler la puissance de cette nouvelle IA et vous allez voir que les résultats sont très impressionnants. Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter un prompt que j'ai mis au point récemment après avoir utilisé pas mal de fois Dali 3 parce que je m'y intéresse de plus en plus. C'est une IA qui est très facile à prendre en main et on peut très facilement l'utiliser bien plus facilement que Midjourney et vous l'aurez compris sur cette chaîne YouTube on parle d'intelligence artificielle. Alors si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et ici on traite le sujet de l'IA justement pour la mettre à profit dans notre activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Voilà ce n'est pas pour rien on s'amuse pas la finalité derrière tout cela c'est de devenir beaucoup plus productif et en tirer réellement profit. Et aujourd'hui je vais vous présenter le prompt que j'ai mis en place c'est parti. De retour sur mon bureau je ne sais pas si vous l'avez vu mais j'ai fait une vidéo concernant Dali 3. J'ai testé Dali 3 en vidéo et puis après ma vidéo et après avoir testé cette IA j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait dire et qu'est-ce qu'il fallait faire pour bien se faire comprendre par Dali 3. Et voici le prompt qu'on va utiliser dans cette vidéo. Alors je vous le dis contexte vous pouvez voir que déjà il y a 3 piliers. Voilà je vais les mettre en gras contexte, besoin, consigne. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier contexte je viens de faire ça, je suis ça, je travaille dans... Voilà là c'est histoire de donner un contexte par exemple je suis un créateur de contenu sur l'intelligence artificielle où je suis un e-commerçant qui a ouvert une boutique, où je suis un restaurateur qui a ouvert très récemment un restaurant sur Paris avec pas tellement d'informations mais juste histoire de mettre du contexte c'est pas mal pour bien diriger les résultats et ensuite on a le besoin. J'ai besoin d'illustration, j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin d'un logo. Là on va pas trop en dire mais il faut être clair dès le début avec Dali 3 on va lui dire par exemple j'ai besoin d'un logo où j'ai besoin d'illustration, on va la faire comprendre et si on veut seulement des inspirations là on va lui dire et peut-être qu'il aura un petit peu plus de créativité et ensuite on passe directement à la consigne pure et dure. En troisième parce que je juge nécessaire de mettre le contexte et le besoin avant. Ensuite la consigne du coup c'est à l'aide de l'ensemble des capacités et de la puissance de Dali 3 génère-moi et là ce qu'on veut. Donc par exemple génère-moi un logo pour ma salle de sport qui s'appelle et là vous mettez le nom de votre salle de sport par exemple inspire-toi de par exemple des logos dans l'industrie du fitness et applique un style futuriste, flat design, ultra réaliste. Là ça va vraiment dépendre de votre besoin. Si c'est un logo je vais plutôt dire 2D et épuré mais si je veux de l'inspiration pour une maison par exemple je peux lui dire et bien ultra réaliste. Ensuite utilise et là on va mettre les couleurs qu'on veut qu'on va vouloir faire ressortir par exemple si c'est un logo. Alors c'est optionnel si vous faites cela pour quelque chose qui touche à par exemple une maison c'est vrai qu'utiliser des couleurs bon oui et non ça dépend et franchement c'est évidemment à personnaliser et il se trouve en description. Je vous offre ce prompt il faut seulement cliquer dans le lien dans la description entrez son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Et ensuite à la fin le tout dans un format et là par exemple 1 1 ou 9 16e ou 16 9e ça dépend de ce que vous voulez. Par exemple si vous voulez donner des idées pour un site e-commerce le 16 9e c'est le format idéal et classique. Et ensuite la phrase qui change tout à la fin. Fais-moi 4 prototypes et pose-moi toutes les questions nécessaires pour avoir les éléments dont tu aurais besoin pour être plus pertinent. Alors ça va permettre que en fait tout simplement en discutant avec la GPT je vais lui envoyer mon prompt et ensuite il va me poser quelques questions pour bien comprendre ma demande. Par exemple le logo est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou non vous allez voir c'est très facile à prendre en main et ça permet de bien se faire comprendre. Et ensuite il y aura des générations qui se feront et j'ai préparé pour cela plusieurs promptes. Et on commence avec le prompt numéro 1. Je vais vous l'afficher tout de suite. Alors là le but ce sera de faire un logo. Donc en contexte je suis un coach sportif qui utilise les réseaux sociaux. Le besoin j'ai besoin d'un logo tout simplement. Ensuite la consigne à l'aide de l'ensemble des capacités. Donc là voilà vous connaissez. J'ai généralement un logo pour mon compte Instagram Fit & Strong. Le logo doit contenir la représentation d'une halter et le nom Fit & Strong doit être marqué en dessous. Inspire-toi des logos dans l'industrie du fitness et applique un style épuré. Utilise du blanc pour le nom et l'halter et du noir pour le fond. Le tout dans un format 1. Donc on aura tout simplement un carré. Je vais tout simplement coller cela dans ChatGPT et on va voir ensemble. Ok voilà. Donc là parfait. Il a bien écouté mes consignes. Donc type de police. Qu'est-ce qu'on veut comme type de police ? Taille de l'halter. Disposition. Éléments supplémentaires. Il y a 4 questions auxquelles je vais répondre pour générer un bon logo. Et j'ai répondu aux 4 questions. Alors quelle police on veut ? Moi j'ai dit que je voulais quelque chose en majuscule et épais. Ensuite l'halter je veux qu'elle soit grande et dominante. Et aussi je veux que la disposition de cette halter soit verticale. Et ensuite je veux bien qu'il m'ajoute quelques éléments. Il m'a demandé si je voulais des motifs. J'ai dit oui je te laisse choisir. On va répondre à ces 4 questions. Et là tout simplement on va avoir 4 prototypes. Voilà les prompts se génèrent. Et à l'aide de mon prompt et des questions auxquelles j'ai répondu. On a des prompts qui sont générés avec une bonne précision. Il y a beaucoup moins de gap entre ce que j'ai en tête et ce qui va être généré tout simplement. Voilà. Alors là c'est parfait. Nous avons 4 logos. On peut voir que l'halter et les textes sont en blanc et que le fond est en noir. Bon par contre c'est vrai qu'il y a quand même une incohérence sur les lettres. Mais c'est pas grave. Par exemple ici on peut très facilement le modifier. Juste enlever le T et tout replacer. Même si mon préféré ça serait celui-ci. Là on a quelque chose de parfait. Je veux dire très sincèrement pour tester un business. Pour tester quelque chose, une affaire et monter un compte Instagram très rapidement. Et ben voilà je le télécharge. Et là on a simplement le logo qu'il nous faut. Et ici on a quelque chose qui est pas mal. Dommage pour les 2N. Après ça peut être votre style tout simplement. Le strong avec 2N. Pourquoi pas. Mais dommage qu'il y en ait quand même 2. Mais on a quelque chose qui est en 3D. Qui ressort bien. Et il a essayé des choses. On peut voir qu'ici il y a 2 petits traits qui se baladent. Il a essayé. Et pareil pour ici il y a des petits traits qui se baladent. Ici également. Deuxième prompt. Je suis un architecte d'intérieur dans le sud de la France. Je précise ça pour qu'il s'inspire ensuite de l'architecture du sud de la France. J'ai besoin d'un visuel pour inspirer l'un de mes clients. A l'aide de l'ensemble des capacités et de la puissance dont là vous connaissez. Et l'image d'une maison dans le sud de la France. Il faut que ce soit un ancien corps de ferme rénové avec des baies vitrées. On y voit une piscine démesurée. Inspire-toi du style architectural des maisons dans le sud de la France. Applique un style ultra réaliste. Le tout dans un format 16 neuvième. Alors c'est parti. Orientation de la maison. J'ai dit que je voulais une prise de vue en plongée. Ensuite il me demande l'heure de la journée. Je réponds midi. Et ensuite est-ce que je veux retrouver de la végétation typique du sud de la France. J'ai dit que je voulais des oliviers et de la lavande. La piscine je veux qu'elle soit tout près de la maison. Et je ne veux pas de personne dans l'image. Voilà je réponds à ces 5 questions. Le nombre de questions peut varier selon la complexité de la demande évidemment. Et là voilà on est en train de faire générer directement 4 prototypes. Et voilà. Alors ce que j'avais en tête c'était plutôt celle-ci. Même si les autres restent très très belles. Moi j'avais bien vu quelque chose comme ça. Voilà un corps de ferme où est-ce qu'il y a un petit bout ici. Franchement c'est parfait. Ce qu'on a c'est parfait. On a une piscine qui est typiquement démesurée. Parce qu'elle représente presque la taille de cette maison. Et on a ce que j'ai demandé. Bon peut-être pas la lavande. Mais en tout cas on a des oliviers. C'est la lavande ici. D'accord. Et la végétation typique du sud de la France. Alors c'est excellent. On a des choses excellentes. La lavande, les oliviers, le corps de ferme. C'est excellent. La piscine qui est à côté de la maison. On a quelque chose qui a été respecté à la lettre. Et ça j'adore. Oh cette image je ne l'avais pas vue. Magnifique. C'est magnifique. On a tout ce qu'il faut. Tous les éléments que je voulais. L'heure de la photo. Ouais on peut dire que c'est midi. C'est vrai qu'on peut dire que c'est midi. C'est super beau. Et ça très bien respecté ma demande. Il n'y a personne. Il y a les plantes que j'ai demandé. Il y a le style architectural que je voulais. La précision est dingue. Troisième prompt. Je suis un web designer pour les startups. J'ai besoin d'inspiration pour un projet. On reste assez light en termes d'informations. Mais par contre dans les consignes. Je veux l'interface d'un site e-commerce qui vend un téléphone futuriste. Inspire-toi du site d'Apple. Et applique un style épuré et minimaliste. Utilise le noir et le blanc comme couleur principale. Le tout dans un format 16 neuvième. Fais-moi 4 prototypes. Et voilà. Donc après vous connaissez la suite. En tout cas je vais le copier. Créer une nouvelle discussion pour ne pas perturber le résultat. Et voir sa créativité. Alors là il me pose plusieurs questions parce que ça reste très vague. Le nom de la marque Futurista. Le modèle GDX sera le Pro 22. Les caractéristiques que je veux mettre en avant. Il est 5G. Prend des photos 8K. Son prix 1500€. Est-ce que je veux un bouton d'achat ou de précommande ? J'ai dit oui. Je veux un bouton acheter. Ensuite une section avis. J'ai dit oui. Et ensuite il me demande si je veux des autres choses. Comme un logo ou quoi. Ou le téléphone en lui-même. Je lui dis qu'il se débrouille. Donc c'est parti. 6 questions parce que oui c'était une demande un peu plus compliquée que d'habitude. Et c'est parti pour voir ce talent. Pour le coup il est passé en anglais sur les promptes. On va voir ce que ça donne. Ok d'accord. On a les résultats. Alors par contre il y a des petites incohérences évidemment comme il y a pas mal de textes. Mais là ce que je veux c'est de l'inspiration. Ce n'est pas une page finale évidemment. Et ça c'est excellent. De l'inspiration. On a le téléphone qui est bien mis en avant. On a des petites catégories. On peut voir que Review. On a les Review. Comme on a demandé. On a des étoiles. Comme il y a beaucoup d'informations. C'est vrai que là ça part un petit peu en cacahuètes. Mais on retrouve Futurista Pro 22. Un téléphone 5G. On retrouve un prix. Enfin voilà. Il y a quand même pas mal d'éléments à mettre en place. Donc plus il y a d'éléments d'écriture. Plus il y a d'incohérences au niveau des textes. Et si vous voulez un conseil pour améliorer l'écriture sur les textes avec Dali 3. Parlez en anglais. C'est peut-être pour ça qu'il est passé en anglais d'ailleurs. 5G, 8K, un bouton HT, un autre bouton HT ici. Ça donne de l'inspiration. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas quelque chose d'entièrement clean. Je voulais de l'inspiration. On retrouve le bouton HT ici. Également ici avec un texte inconnu. Enfin une écriture inconnue, une langue inconnue. Mais on retrouve quand même le téléphone un peu de partout. Et ça, ça fait plaisir. Par contre c'est un peu trop inspiré d'Apple pour le coup. Il y a le logo. Je suis quand même content du résultat. En noir et blanc comme j'ai demandé. Quatrième et dernier prompt pour exemple. Contexte, je suis un formateur en ligne sur le e-commerce. J'ai besoin d'un design de mock-up pour ma nouvelle formation. Et je lui demande un mock-up pour ma formation e-com-tik-tok. Il faut que le mock-up représente un écran d'ordinateur avec le nom de ma formation. Il inclut des éléments faisant penser au e-commerce et à tiktok. Applique un style ultra réaliste. Utilise le jaune et le noir comme couleur principale. Je veux un fond blanc pour pouvoir réutiliser le mock-up. Le tout dans un format 1 sur 1. Et très honnêtement, je m'attends à quelques questions. Parce que à la place de Dali3, j'aurai quelques interrogations. Alors titre de la formation, il suppose que c'est e-com-tik-tok. Et j'ai dit que c'était bien ça. Ensuite, je veux le logo de tiktok. Il m'a demandé la question. Oui, je veux le logo de tiktok. Et ensuite, est-ce que je veux des éléments qui représentent le e-commerce ? J'ai dit oui à un icône de caddie. Et ensuite, le placement des éléments. Ça, je lui dis, je te laisse choisir. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il me propose. Ah bah apparemment, je suis tombé sur une limite. Je pense que c'est le logo de tiktok. Je le refais, sauf que le nom de la formation, c'est e-com-ia. Et on ne parle plus du tout de tiktok. Il m'a posé des questions auxquelles j'ai répondu. Et on attend la suite. D'accord, donc là, c'est bon. On a notre design. Celui que je préfère, c'est quand même celui-ci. Mais on est quand même sur une incohérence de texte. Il y a e-com. Celui-ci passe également. Je lui dis que je préfère la troisième image. Et que je veux des choses similaires. C'est exactement ce que j'avais en tête, en fait. Mais seulement, là, il y a une incohérence. Il m'a fait une autre variante. Une seule, par contre, pour le coup. Mais ça se rapproche déjà beaucoup plus que les autres. Et pour le coup, je ne suis pas satisfait de ce qu'il m'a sorti ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle que je préfère. Prendre le prompt, le mettre en anglais. Démarrer une nouvelle discussion. Et seulement mettre ce prompt. Oh, là, on a quelque chose d'excellent. C'est exactement ce que je pensais, en fait, que j'avais en tête. Ce genre de choses. Avec écrit e-com, i-a. Et quand on met le prompt en anglais, on a de meilleurs résultats en termes de cohérence de texte. Excellent. Ça, c'est l'image que je veux. Celle-là passe également. On a de belles choses et de beaux résultats. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content des résultats qu'on a pu avoir. Et vous avez vu comment on peut creuser avec Dali 3. Le prompt que je vous ai présenté durant cette vidéo se trouve en description. Il est complètement gratuit. Il faut seulement cliquer sur le lien dans la description. Et entrer son email, il vous sera automatiquement envoyé par mail. Il se trouve sur ce Google Doc dans lequel je mets tous les prompts que j'utilisais pour ma vidéo test sur Dali 3. Mais également le prompt à reprendre qui est ici. Il est bel et bien en bas. Alors ne vous trompez pas, prenez celui en bas. Et surtout, profitez-en. Je vous mets également en description mon e-book qui regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle si vous voulez découvrir tout ce que peut faire l'IA actuellement pour ne pas être largué par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Également ma newsletter, un email par jour à 18h15 avec des outils, des conseils, des idées de business. Passez l'action et ne loupez pas le prochain mail qui sera à 18h15. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.